... à la hauteur du camp de Kanyaroutinya, entre les déplacés et les cortèges du contingent de la Monusco qui revenait de Kiwanja en mission de ravitaillement sous escorte de FRDC. Les déplacés ont soupçonné que cette cargaison des camions de la mission des Nations Unies avait à son bord des infiltrés M23. Ils ont barré la route par des pierres, les véhicules n'ont pas su continuer leur course, ils ont obligé la Monusco à ouvrir tous les conteneurs, ce qui fut fait. Malheureusement, ils ont commencé à dévaliser les conteneurs en y prenant certaines armes qui étaient dans les cargaisons des missions des Nations Unies, qui étaient en train d'effectuer un décampement, selon les informations de la mission, vers Goma. Et de ces pillages instaurés sous les camions, il y a eu tirs à balles réelles. Et trois déplacés ont été tous les temps tués, ce que déplore la mission des Nations Unies, ainsi que les fards de sécurité dans les cortèges. Ils ont brûlé trois véhicules, trois camions de la Monusco avec les conteneurs. Et puis, ils ont blessé certains casques bleus dans ces chauffeurs-là. Et la situation maintenant ? La situation est redevenue calme plus tard, même la route a été rouverte. Pour l'instant, il y a eu une forte pression dans les camps de Kanyarutinia, où la population ne veut pas voir un signe des Nations Unies. C'est que les autorités locales sont en train de calmer et de remettre la coopération, car les Nations Unies escortent les humanitaires qui sont en train d'intervenir à leur faveur. Merci, tout vert. Et justement, par rapport à ces tuerilles, le gouvernement Congo vient de hausser les temps pour dénoncer ces morts de trop. Il appelle également la population au calme. C'était hier, au cours d'une réunion de sécurité présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukouni. C'est un reportage des petits tounes d'Ongo. Julien Piana est bienvenu au sein. Une réunion de sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukouni de Kiengé, c'était pour faire le point de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu, où ont été observés les incidents le 6 et 7 février 2023 à Goma, ayant causé un mort et des blessés. Après évaluation, les chefs du gouvernement ont lancé un appel au calme à la population pour ne pas permettre à l'ennemi de s'infiltrer dans la province du Nord-Kivu. Quant à l'attaque du convoi humanitaire de la Monusco, ayant causé la mort des trois compatriotes, les gouvernements centrales et provinciales sont chargés de faire le suivi étroit, a déclaré le ministre de la Communication et Média pour tes paroles du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire, les circonstances pourront être élucidées bientôt. Les trois compatriotes ont perdu la vie, c'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour laquelle le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord-Kivu, va faire un suivi étroit. Toujours avec les services de sécurité et quelques membres du gouvernement, les chefs de l'exécutif national a passé en revue la situation des luthories où sévit les actes de violence. Jean-Michel Samaloukoune de King a instruit les autorités compétentes pour que la police et l'armée puissent continuer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La situation sécuritaire dans le Kouamout n'était pas en reste dans cette rencontre des sécurités. Une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là. Mais la police y a déployé ses excadrants pour être sûre que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Quelle est la réponse que le gouvernement doit apporter à la question des violations des droits des femmes et des enfants dans le maniement après les rapports du ministre des droits humains Fabrice Poula ? Cette question a fait l'objet d'une autre réunion de sécurité. La réaction du Premier ministre à la suite de son excellence M. le Président de la République il est très attaché au respect des droits de l'homme. Le corps de la femme est sacré. On ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine République démocratique du Congo et appliquer la charia. C'est mettre à flageller les femmes qui porteraient des pantalons ou des petites robes. Mais cela n'est pas interdit par la loi. On ne peut pas tolérer cela. Ces actes de torture et de violence sont perpétrés par les groupes armés à Salamabila dans le territoire des Kabambarés dans la province du Maniema. Les militaires de FRDC, les policiers doivent doubler la vigilance, surtout en cette période préélectorale, en vue de répondre à toute éventualité et venir à bout aux ennemis de la RDC. C'est le message lancé par le commandant de la 32e région militaire à l'occasion de la première parade mixte FRDC-PNC. Suivez. Pris, même morale, ces hommes en uniforme militaire FRDC et éléments de la police nationale congolaise se sont réunis ce lundi 6 février 2023 à l'esplanade de la 32e région militaire pour la toute première parade mixte de l'année 2023. Place à la causerie morale, les commandants de la 32e région militaire commencent par encourager les troupes pour le travail titanesque abattu pendant la période de festivité jusqu'en séjour. Depuis le 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, le dispositif sécuritaire est bien tenu et nous sommes passés de 30% à 80% dans le cadre de la sécurisation de la population de la ville de Bounia. Nous sommes en train de nous dépasser de nos besoins charnels pour essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, les efforts doivent être doublés par le FRDC et les policiers pour faire face aux enjeux de l'air, surtout en cette période préélectorale, a martelé le général Peter Chirimouami. Nous sommes dans une année électorale et il devait se rappeler que nous avons un caractère apolitique. Nous ne devons pas permettre à ce que les politiciens nous entrent dedans. Les patrouillers doivent éviter de faire des extorsions, doivent éviter de faire des brimades parce que notre centre de gravité, comme armée, c'est la population. Si nous ne protégeons pas bien la population, nous serons en train de trahir la nation et aller à l'encontre de la vision du commandant suprême. Donc nous devons cesser. Moins qu'on puisse le dire, les hommes en uniforme servant sous les drapeaux au prix du sacrifice suprême pour la patrie, travail d'arrache-pied en séjour pour la sécurité en Provence-Télitourie. Notant qu'au cours de cette parade mixte, et phare des CPNC, les orientations claires ont été données pour mener à bien leur mission tout au long de l'année 2023. Six ans après sa disparition, le sphinx de l'Imité n'est pas toujours oublié. Hier, ses lieutenants et disciples ont honoré la mémoire de Tien Tshiseke du Wamulumba. Une messe d'action des grâces a été célébrée à son mausole pour saluer son combat politique pour l'état des droits et la démocratie. Plus de précisions dans ce reportage signé Alain Bégaï. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, capitale de la Belgique, à l'âge de 84 ans, six ans après l'IDPS, les peuples congolais se souviennent de ce monument de la politique congolaise Etienne Tshiseke du Wamulumba, le leader charismatique de l'IDPS, génitaire de l'actuel président de la République. Cette année, la manifestation commémorative a été reportée pour mardi 6 février suite à la visite du souverain pontif à Kinshasa. Pour saluer la mémoire de ce vaillant combattant de l'état des droits, une messe écharistique a été organisée par la maison civile du chef de l'État et son parti, IDPS, à son mausolée dans la commune d'Intélé. C'est ce que l'IDPS a vécu et qu'il vivra à jamais. Le chef de corps constitué, leader politique, mandataire public, ministre et membre d'IDPS ont répondu massivement à l'invitation de la présidence de l'IDPS. Dans sa prise de parole, Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, a circonscrit l'événement du jour. Nous prierons surtout pour notre pays, pour son président et pour tous ses citoyens afin que Dieu nous aide à mener à son parachèvement le combat d'Yedenti Sekediwa Mugumba pour le date 3. A cette occasion, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouillard, a appelé les uns et les autres au calme, surtout à ne pas s'apprendre au prince de l'Église. Je profite de l'occasion pour exhorter les uns et les autres de tourner la page de l'incident malheureux que nous avons connu il y a quelques jours. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux hommes dédiés. Pour immortaliser cet instant, les présidents des chambres du Parlement, suivis du numéro 1 de l'IDPS et d'autres acteurs politiques de la RDC, ont trouvé des mojistes pour décrire les combats distincts délimités dans les registres ouverts par la maison civile du chef de l'État. Le 9e jeu de la francophonie, les RDC mobilisent toutes ces énergies pour donner un signal de qualité lors de la diffusion. La discussion s'est poursuivre entre la directrice générale Sylvie Lengia, accompagnée du directeur général Adjoint Joseph Adolfo Voto, en face de le comité national de la francophonie. Plus de précisions avec Eugenie Dada Chabani. La radio-télévision nationale congolaise, diffuseur hôte des jeux de la francophonie, se prépare pour produire un signal de qualité pour les chaînes nationales et internationales. C'est dans cette optique que son directeur général, Sylvie Lengia Niembo, qu'accompagnait le DGA, Joseph Adolfo Voto, a présidé une séance de travail avec l'équipe de production des grandes séries audiovisuelles, partenaire du comité international des jeux de la francophonie, représenté par Michael Viviani, le responsable de la production, et Nathalie Neyman, la chargée de communication. Il était question de faire le point des préparatifs, de signifier les besoins techniques, avant d'aboutir à la signature du protocole d'entente pour la couverture de ces jeux de l'espace francophone entre la RTNC et les comités nationales de jeux de la francophonie. A l'issue de cette séance de travail, la délégation s'est dite très satisfaite de l'avancement des prérequis. Nous sommes venus pour travailler avec les équipes de production de la RTNC, qui est le télédiviseur hôte officiel de ce grand événement, et nous sommes très très heureux de cette réunion de travail très professionnelle. Nous sommes tous convaincus que cette séance de travail va porter ses fruits. Je pense que c'est la synergie de l'ensemble des parties prenantes de la RTNC, comme j'ai dit, du CNJF, qui va permettre la réussite de ces jeux. Et avant tout, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Et les jeux, c'est la fête de la jeunesse aussi. Donc c'est important qu'on garde ça en tête. Par la suite, toute l'équipe conduite par le directeur général civil Lengue Njembo a visité tour à tour le studio Maman Nguébi, la régie finale, le plateau du journal télévisé et les dépôts des matériels. Une série de formations organisent à l'attention des jeunes entrepreneurs quinois. Ils vont devoir apprendre au cours de ces journées toutes sortes de métiers et arts pour leur autoprise en charge. Chimène Dundu. Devenez autonome et compétitif pour la création d'une vraie classe moyenne congolaise. Tel est l'objectif du lancement de la première cohorte de formation et accompagnement de filières métiers artisanaux spécifiques, métiers techniques, métiers de services, métiers agroalimentaires présidé par le ministre de la Jeunesse qui donne l'importance de cette formation. Nous en tant que gouvernement de la République, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative parce que nous avons besoin d'avoir une jeunesse avec une main d'oeuvre qualifiée qui est apte à capter également les différents financements que le gouvernement met en place à travers différents projets de pas d'MPME, de transforme, à travers le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, mais aussi le fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc une fois de plus, nous tenons à rassurer également à Messier Massamba que le gouvernement reste disponible pour l'accompagner dans ces différents programmes. Le projet vient à résoudre un problème. Nous, nous avons un problème à résoudre qui est la main d'oeuvre qualifiée dans ces secteurs. Le secteur est tellement vaste, les arts et métiers, vous comprenez que c'est pratiquement ce qui touche pratiquement l'économie de ces pays parce que le métier a été négligé par son triste sort. Pourquoi ? Parce que les salaires m'a beaucoup communément appelés sont traités de toutes sortes. Nous venons pour redorer cette image, donner la compétence qu'il faut à ces jeunes gens-là parce que l'avenir nous appartient. L'objectif de l'incubataire et l'IKEA est de valoriser le secteur des arts et métiers pour la professionnalisation de la main d'oeuvre locale. D'une part et d'autre part, matérialiser les défis de l'entrepreneuriat pour la création d'entreprises afin de doter à la République démocratique du Congo une vraie classe moyenne pour son équilibre économique. Plusieurs ponts et ouvrages sur la route nationale numéro 5, Tronçon-Boukavou ou Vira-Fizy dans la province du Sud-Kivou lâche peu à peu. La circulation se complique davantage dans ce coin du pays. Les gouverneurs qui étaient sur le terrain pour faire les constats sollicitent une intervention urgente du gouvernement central avant que le pire n'arrive. Suivez. Les gouvernements provinciaux du Sud-Kivou plaident pour la construction et la réhabilitation de plusieurs ouvrages d'art de la route nationale numéro 5 endommagés sur l'axe routier Kavou ou Vira-Fizy. C'est le gouverneur de province de Ongwa-Bidjekassi qui a alerté les autorités au niveau national lors des 100 descentes dans la plaine de la Rousizi en territoire d'Ouvira. Les constats est amers. Les ouvrages d'art entre Kamanyola et la ville d'Ouvira sur le tronçon routier asphalté d'une distance de 90 km sont menacés par des érosions et effondréments comme suit. Des ponts à construire notamment, les ponts Sangue au PK-103 et les ponts Kavou-Vougou au PK-109 où le gouverneur de province a fait un coup d'envoi ce mercredi 1er février des travaux de la route de déviation en attendant les financements du gouvernement central à travers les fonnerres. Les ponts vont être aussi, ils sont concernés. Je vois que vous avez vu dernièrement on a pu sauver le pont Kavou-Vougou. Maintenant nous avons encore des problèmes sur le pont Kavou-Vougou. Je viens de lancer les travaux pour une déviation mais le prévoyé va se faire pour que ces ponts soient réparés. La préoccupation du pont Sangue, on a pu faire juste un pont de déviation, donc un pont provisoire. Là aussi nous allons continuer à faire ces mêmes démarches. Donc c'est pour dire que la route nationale numéro 5 est capitale. Au niveau de la frontière RDC Rwanda, il y a tassement du mur à Nel, un gabillon en aval du pont Ruzizi 3 à Kamanyola, côté RDC, provoquant ainsi des fissures au niveau de la chaussée. Les ponts Louvongui, Louberizi, les Dalodissongui, Kala et autres ouvrages d'ingénierie posés depuis la construction de cette route sont menacés par des effondrements et des têtes d'érosion. Dans les territoires de Fizzi, on enregistre aussi plusieurs ponts endommagés et d'autres menaces qui nécessitent une reconstruction urgente. Le passage à Gué présente un danger permanent pour les usagers, notamment les ponts Sangue dans la plaine de la Ruzizi et les ponts Lusenda dans les territoires de Fizzi. Des nouveaux bâtiments sortiront bientôt de terre à Coloisie. Ces infrastructures vont abriter les locaux de l'INPP et un centre agro-pastoral pour la pratique. Le nouveau comité dirigeant de cette entreprise publique qui séjourna dans le Grand Katanga est allé se rendre compte du niveau de l'exécution de travaux. Pour plus de précisions, avec notre envoi spécial, Jujundipu. Après l'étape de Lubumbashi, Cap à Coloisie, dans la Provence du Lualaba, où la délégation de l'INPP avait en tête son PCA Jean-Marie Loukoulassi, le directeur général Godefois Stanislas Tumonga et le DGA Patrick Kayembe a été reçu à la descente de l'avion par le directeur provincial de l'INPP Lualaba, Joseph Kangoudi Kassumputa. La délégation a tout de suite visité la concession de l'INPP d'une superficie de 2,5 hectares où sera construit un bâtiment ultramoderne grâce à la coopération sino-congolaise. S'en est suivi la rencontre avec les agents et cadres de l'INPP Lualaba. Une occasion pour le directeur provincial de fournir des explications claires et précises sur le fonctionnement et les difficultés rencontrent cette entité provinciale. Le représentant des travailleurs a soumis leur désidérata aux autorités. Le DGA a procédé à la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP nommée il y a peu par ordonnance présidentielle. Le DG de l'INPP Godefois Stanislas Chimonga a interpellé les agents et cadres à l'assiduité au travail. Pour lui, le principe de 8 heures de travail doit être respecté et non 8 heures au travail tout en leur expliquant la vision claire du président de la République axée sur le développement à la base de 145 territoires dont l'apport de l'INPP est vivement attendu. Le PCA Jean-Marie Loukoulassi a fait savoir que le staff dirigeant de l'INPP n'éménagera aucun effort pour répondre aux désidérata de travailleurs en ce qui concerne entre autres leur mécanisation et l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Juste après, le comité de gestion de l'INPP a visité la concession des îlots situés à 17 kilomètres des Colouésie où sera construit un centre agro-pastoral. Juste avant de regagner Kinshasa, la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP a reçu des cadeaux provenant de la direction provinciale de l'INPP-Lualaba en vue de mortaliser leur passage dans cette partie du pays. Les gynécologues, obstétriciens, néonatos de la RDC et ceux du Canada partagent leurs expériences à Kinshasa. Cette formation organisée par Oxfam entre dans le cadre de son projet d'amélioration de soins de santé de la population à travers le monde. Plus de précisions avec qui vous dépendent. Les gynécologues congolais et les sages-femmes congolais ainsi que les gynécologues canadiennes sont à Kinshasa depuis ce lundi 6 février 2023 en atelier d'actualisation du programme de formation des mises à jour en soins obstétricaux néonatos. Cette activité organisée par Oxfam dans son programme pouvoir choisir, déjà implémentée dans la province de l'Équateur, vise la formation des formateurs en droits sexuels et droits reproductifs des adolescents et adolescentes et les femmes en soins obstétricaux néonatos. Il s'agira pour les participants à ces assises de 5 jours de s'approprier les innovations en matière de droits de santé sexuelle et les droits reproductifs. Les sages-femmes sont au premier plan sur la ligne de départ pour tous les soins liés à la santé sexuelle et reproductique. La sages-femmes ne fait pas accoucher la femme, mais la sages-femmes aide la femme à accoucher. La sages-femmes est appelée à répondre aux besoins et aux souhaits de la femme pour laisser son mari ou autre accompagnant assister à son accouchement. Il y a des innovations. Il faut respecter les droits des adolescents, la personne qui est arrivée à l'hôpital. Il y avait déjà dit qu'il faut que la femme accouche toujours une seule position. Aujourd'hui, avec les innovations, toutes ces positions sont accordées pendant les accouchements. Cette formation va nous aider. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de ces travaux, notamment l'apport du programme Gesta Intégrée Santé Maternelle des Adolescents et les Femmes, la place de l'accompagnateur d'une femme enceinte pendant l'accouchement, droits à l'intimité et tant d'autres innovations. Cela pour améliorer la qualité des soins de santé en RDC. La marche se poursuit entre les RDC et la Chine dans plusieurs domaines de la vie sociale. Les deux pays comptent dans le prochain jour procéder à la signature de plusieurs accords. L'ambassadeur chinois, créditant les RDC, l'a fait savoir au directeur général de l'agence de pilotage, coordination et de suivi des conventions. Plus de précisions dans ces reportages de Gaëtan Magala. La coopération sino-congolaise au cœur de six entretiens entre une délégation chinoise conduite par son ambassadeur à créditer à Kinshasa et l'équipe dirigeante de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration. Pour le directeur général de l'APC Essay, cette visite de courtoisie de l'ambassadeur chinois témoigne l'importance que le pays de Xi Jinping accorde à cet établissement public qui joue un rôle primordial dans la coopération sino-congolaise. L'agence est la structure qui coordonne le programme sino-congolais. C'est ainsi que monsieur l'ambassadeur nous a fait cet honneur aujourd'hui de venir et on a eu des échanges très fructueux. La coopération sino-congolaise, une coopération win-win en faveur du pays de Félixi Sekedi Martel, le diplomate chinois. C'est-à-dire qu'on va faire tout le mieux pour accompagner nos amis congolais dans le partage bénéfice qu'on laisse la partie majeure à nos amis congolais. Satisfait de garantie... Fin de ce journal, journal réalisé par Yolan Voka, Atacha Machini et Gédon Kula. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 16h, Gaïtan Magalano pour les actualités africaines. Maintenant, 19h pour l'aide de l'Omba, 21h, François Bouila Bouaki. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.